Iliade de Kerser, je l'ai repéré, je l'ai acheté à tout début de ces deux ans chez Serge et Kirsten Drevet. C'était peut-être la fin de ces deux ans parce que oui c'est ça la négo, c'est que je descendais voir le 5 étoiles de Pau et ils sont au sud de Bordeaux à Bazzas et c'était sur ma route et Emeline, leur responsable d'élevage à l'époque, avec quelques choix m'a montré puis elle m'a gentiment dit qu'elle m'avait sorti une deux ans de déprès, qu'elle pensait qu'il me plairait bien. C'est vrai qu'on l'a mis dans le rond et de suite je suis un peu tombé amoureux de cette petite purson arabe parce qu'elle ressemblait vraiment à une petite purson arabe à cet âge là et je l'ai acheté là à ce moment là. Et puis année de ses quatre ans, je l'ai gentiment initié, elle a fait pas mal de CSO, elle est un petit peu précieuse donc on a mis le temps de l'avoir bien en confiance, elle a dû faire quelques petits complets puis elle est retournée au champ courant le mois de juin. Et cette année-là, la jument commençait vraiment à confirmer tout le bien que je pensais d'elle et j'ai réussi à trouver quatre, cinq personnes d'entourage pour la sécurité, leur vendre et faire un syndicat dessus. Et puis son année de cinq ans, elle a fait que se bonifier, se bonifier. Je pense qu'elle a fini, elle était en tête du top 100 à cinq ans, elle était vice-championne de France déjà. Et puis elle a continué sur sa lancée à six ans, en franchissant les étapes et là, elle se retrouve championne. Donc non, c'est vraiment une super histoire parce qu'on est cinq super, enfin ses amis dessus et c'est vraiment agréable de se retrouver à plusieurs à chacune de ses sorties quoi. Sans respect mental, elle a une intelligence assez rare. Elle a vraiment les yeux au bout des sabots. Elle a beaucoup de force dans l'arrière-main. En même temps, elle est très légère et très sanguine. Et malgré tout, elle est assez précieuse. Autant à toute cette énergie, elle est toujours très posée un petit peu sur la retenue. Et moi, j'ai qu'à la mettre en confiance pour qu'elle s'exprime quoi. Je pense qu'avec elle, la suite, ça va être l'amener au Mondial dans quelques semaines. Et puis après, on pense qu'on la lancera sur les sept ans. Tout d'abord, faire un clin d'œil à Serge et Kersin Drevet qui ont bien voulu me la vendre. Et puis un grand clin d'œil à tous ses propriétaires Gérard Brescon, François-Xavier, Véronique et Nuit, Anne Tassin, Jean-Marie Caru, qui ont tous été soutenus. Et puis après, elle ne nous a ramené que du bonheur. C'est vraiment, c'est un peu notre chouchou aux écuries. C'est un petit peu la petite fille modèle en fait. C'est vraiment ça.